Chapitre 8. Commencez par des questions auxquelles l'autre personne répondra oui. Chaque fois que quelqu'un dit non, il s'enferme dans la défensive et le biais de cohérence. Donc, ne commencez pas par parler des domaines dans lesquels vous différez. Commencez par ce sur quoi vous êtes d'accord. Amenez la personne à dire oui. Au lieu d'imposer votre conclusion à la personne, guidez-la vers votre conclusion par une série de questions logiques. Cela peut ressembler à un piège si la personne se rend compte de ce que vous faites. Il est préférable de le faire sur un ton authentique et patient plutôt que sur le ton de celui qui connaît déjà les réponses. Posez des questions difficiles dont les réponses ne sont pas claires afin de ne pas donner l'impression de piéger la personne dans un coin. Cette technique est très utilisée par les vendeurs. Par exemple, imaginez que je veuille vous vendre le résumé de mon livre. Et je vous dirais, vous semblez être une personne qui aime lire, n'est-ce pas ? Vous répondriez oui. Alors, je me lance et je dis, aimez-vous économiser de l'argent ? Aimez-vous économiser du temps ? Très probablement, vos réponses seraient à nouveau oui. Une fois que j'aurai obtenu ces oui, je vous dirai alors, achetez mes résumés de livres. C'est exactement ce que vous voulez. Cela vous fera gagner du temps, de l'argent, et vous lirez un livre beaucoup plus rapidement. Comment vous sentiriez-vous à ce moment-là ? Je suis sûre que vous auriez l'impression que je vous ai piégé dans quelque chose que vous ne voulez pas. Même si vous aimiez mon produit, vous seriez rebuté par mon approche et vous vous éloignerez probablement. Chapitre 9 Laissez l'autre personne sentir que l'idée est la sienne. Les gens aiment mieux leurs propres idées que celles des autres. Quand on trouve nos propres idées, on se sent intelligent et important. L'exécution de nos propres idées, au lieu de celles de quelqu'un d'autre, nous donne un sentiment de contrôle. Par exemple, une fois, je négociais avec une personne assez dure qui n'aimait pas faire de compromis. Après un certain temps, j'ai remarqué qu'il serait très difficile de parvenir à un accord. J'ai donc décidé d'appliquer cette tactique et lui ai dit « Vous connaissez ce sujet mieux que moi. Vous êtes l'expert mondial en la matière. Je veux donc connaître votre opinion. Comment pouvons-nous parvenir à un accord ? » La personne s'est arrêtée un instant, puis a commencé à me donner des conseils et des options. Son approche est passée de celle d'un adversaire à celle d'un mentor. Après avoir entendu toutes ses options, j'en ai choisi une et j'ai décidé de l'appliquer. Après m'avoir donné l'option, il était beaucoup plus engagé et intéressé à le mettre en œuvre avec succès. Chapitre 10. L'appel à un motif plus noble Une personne a généralement deux raisons de faire une chose, une qui semble bonne et une vraie. Oubliez la vraie raison. Faites appel à ses principes moraux les plus élevés. Par exemple, lorsque quelqu'un rompt l'accord, dites que votre impression du caractère de la personne était d'une grande intégrité. Donnez-lui un peu de temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.